Je voudrais tout d'abord commencer par rendre hommage à mon tour à André L'Espagnol. Beaucoup ont souligné son exigence intellectuelle, le soin qu'il mettait à décortiquer sa pensée, la pertinence de ses arguments, sa réflexion méticuleuse pour analyser l'histoire, comprendre l'actualité et tenter d'appréhender l'avenir. Mais il était aussi un intellectuel engagé, attaché à penser la Bretagne de demain avec ses atouts, et je me souviens de grandes discussions avec lui sur le remarquable potentiel, par exemple, des énergies marines renouvelables. Toujours soucieux de nourrir la réflexion sur la Bretagne de demain, pas pour le plaisir de la réflexion en elle-même, mais toujours dans le souci de faire en sorte que la Bretagne puisse accueillir toutes celles et tous ceux qui souhaitent y vivre, y grandir, y travailler. André L'Espagnol, pour moi, était avant tout un homme soucieux de transmettre toujours et encore. Au sein de cet hémicycle, il est important, je crois, de rappeler que si nous sommes toutes et tous engagés dans un rythme effréné de réflexions, de travaux, de débats, de construction de nouveaux projets, nous ne devons jamais oublier aussi de nous poser, de nous poser pour écouter, écouter les femmes et les hommes qui, avant nous, ont fait la Bretagne. Une Bretagne, aujourd'hui, qui vit une crise sanitaire et économique sans précédent. Cette session, peut-être l'avant-dernière de cette mandature, se déroule encore dans un contexte particulier. La crise sanitaire, nous l'avons dit, n'est pas derrière nous. Et aujourd'hui, nous devons nous résoudre à vivre avec un virus sur une durée indéterminée, sachant que la reprise épidémique amorcée courant août laisse présager, cet automne et cet hiver, encore une certaine tension dans nos hôpitaux. À cela s'ajoutent les premiers effets d'une récession économique mondiale, dont personne ne doute qu'elle sera massive. Et la Bretagne, hélas, est déjà particulièrement impactée. Royer à Fougère, Technicolor à Cesson-Sévigné, Hutchinson à Saint-Brieuc, la Fonderie de Bretagne à Codan, Meunier dans le Finistère et le Morbihan, Nokia à Lagnon, Hop à Morlaix, Britanniférie à Roscoff et Saint-Malo. Vous en avez largement parlé dans votre propos introductif. Très clairement, ce sont des milliers d'emplois directs qui se trouvent menacés à court et moyen terme. Sans compter les inévitables conséquences dramatiques sur les réseaux des sous-traitants. Sans oublier non plus, toutes ces PME, qui, faute de trésorerie suffisante, risquent de fermer en silence. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, nous pensons au restaurant, au restauration collective, au bar, aux boîtes de nuit. Ces activités économiques touchées sont indissociables de souffrances humaines, de projets qui n'auront pas lieu, qui ne verront pas le jour, et de familles précarisées. C'est toute notre région qui souffre de cette crise. Mais permettez-moi d'attirer votre attention ce matin sur la Côte-Nord. L'Agnon, Morlaix, Roscoff, trois territoires, trois problématiques. À l'Agnon, l'affaire Nokia illustre les dérives d'un capitalisme hors sol qui n'a que faire de ces territoires, de leur identité et des gens qui y habitent. L'affaire Hop est témoigne, quant à elle, des compromissions d'un État actionnaire qui, souvent, sous couvert de rationalité douteuse, paraît consentir à sacrifier l'emploi dans une ville moyenne pour le concentrer dans des métropoles. L'affaire Britanniférie, enfin, revêt une dimension plus politique. La compagnie Roscovid paie au prix fort, en dernier ressort, la folle tentation britannique de l'isolationnisme du repli frileux. Alors, nous entendons, ici ou là, et malheureusement, chez certains parlementaires bretons, qu'il faut arrêter d'être naïfs. Alors quoi ? Alors quoi ? Nous serions impuissants face au capitalisme, nous n'aurions plus qu'à subir, même si, en réalité, aucun argument rationnel ne peut justifier la fermeture de ces trois entreprises. Parce que la colère, elle se situe là, en réalité. Non seulement le modèle économique de ces entreprises est parfaitement viable, mais en plus, il est hautement performant. Les salariés de Nokia, de Hopp, et de Britanniférie peuvent être fiers de ce qu'ils ont construit collectivement. Et je dirais même qu'ils font honneur au savoir-faire breton. Fort heureusement, fort heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur un président à la manœuvre, dont la préservation de l'emploi est l'une des priorités absolues. Un président à la manœuvre qui multiplie les déplacements, les entretiens avec les salariés, avec les entrepreneurs, qui interpelle l'État et l'Europe sur leurs responsabilités. Chacun peut vous voir à l'œuvre depuis la fin de l'été, vous alerter, vous fédérer, vous négocier, vous proposer, vous agissez. Prenons l'exemple de la Britanniférie. Nous savons l'énergie que vous déployez au quotidien afin de permettre à la compagnie Roscovite de surmonter l'épreuve d'une gravité qu'elle a connue sans précédent. Vous avez alerté l'État lui demandant de prendre la pleine mesure de la catastrophe socio-économique qui découlerait de la disparition de cette entreprise. Vous avez alerté l'État lui demandant de prendre la pleine mesure de la catastrophe socio-économique qui découlerait de la disparition de cette entreprise. Ce sont 15 millions d'euros promis par le gouvernement à la mi-septembre. Espérons que ce ne soit que le début d'un accompagnement et nous y serons très attentifs. La région, quant à elle, sous votre impulsion, M. le Président, prend ses responsabilités en se mobilisant massivement en faveur de la Britannie, de ses salariés et, rappelons-le, du pavillon France. La décision modificative que nous débattrons tout à l'heure valide notamment une réduction de l'ordre de 2 millions d'euros du loyer annuel des navires et une prise en charge de leur grosse réparation pour un montant de 6 millions d'euros annuels. L'effort considérable ainsi consenti par la région s'élève sur 5 ans à 41,5 millions d'euros. Pour la BIAI, il s'agit d'une véritable bouffée d'oxygène. On sait qu'elle ne suffira pas. Pour le sauver, il faut l'adoption dans les meilleurs délais par le gouvernement de mesures fortes, inscrites dans la durée. Et cet accompagnement fort de l'Etat, je sais, nous le savons, M. le Président, que vous y travaillez activement, en lien notamment avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. J'en profite d'ailleurs à ce point de mon propos pour vous féliciter pour votre récente élection à la présidence du groupe de contact chargé de maintenir le lien entre les collectivités locales de l'Union européenne et celles du Royaume-Uni. La Britannique fait riparer, entre autres, à tout à gagner et à ce que cette présidence soit bretonne. Nos filières halieutiques confrontées aux triples défis de la crise sanitaire, du Brexit et du changement climatique également. Alors que ces secteurs d'activité si vitaux pour l'économie bretonne évoluent dans un contexte de grande incertitude, ces secteurs d'activité méritent de notre part une attention soutenue. Je veux saluer l'ambition du rapport qui leur est dédié et dont nous aurons à débattre tout à l'heure. Les pistes stratégiques que ce rapport dessine ont le mérite de poser les premiers jalons pour ces filières d'un nouveau modèle de développement axé sur la résilience. Dans la tempête qu'elle subit, la Bretagne peut donc s'appuyer sur un président à la manœuvre qui incontestablement incarne la Bretagne. Un président qui incarne la Bretagne mais la Bretagne peut aussi s'appuyer sur une collectivité qui prend soin des Bretonnes et des Bretons. La crise sanitaire et la dégradation de la situation socio-économique qui en découle ont évidemment un effet sur l'action conduite par la région. Une action qui se doit porteuse d'espoir et qui doit contribuer à la protection et à l'accompagnement de nos concitoyens dans leur intégrité physique bien évidemment mais aussi dans leur parcours professionnel. Et sur ces enjeux fondamentaux, la Bretagne répond présente. Il y a quelques jours Monsieur le Président s'est tenu à grâce et vous y étiez présents l'Assemblée générale constitutive de la COP des masques. La COP des masques c'est l'aboutissement d'un beau projet solidaire auquel a souhaité s'associer la région pour un montant de 200 000 euros soit 40% de la part des collectivités. Alors pourquoi un engagement si fort ? Parce que lors de la crise du printemps dernier nous avons tous pu constater qu'il a été mis en évidence les limites des dispositifs de protection sanitaire des populations avec le constat nous l'avions dit d'une pénurie criante de masques au plus fort de la pandémie. Alors vous avez fixé le cap Monsieur le Président vous avez souhaité que dans les plus brefs délais la Bretagne dispose de sa propre filière sécurisée d'approvisionnement. La COP des masques avec sa capacité de production de 45 millions de masques chirurgicaux et FFP2 par an répond à cet objectif. Ainsi en cas de nouveau pic épidémique notre région se donne ainsi les moyens de satisfaire ses besoins prioritaires en particulier ceux des professions médicales et paramédicales. Toujours dans l'accompagnement de Groton les plans sociaux qui se profilent nous renvoient à notre responsabilité fondamentale en termes de formation et plus particulièrement de reconversion professionnelle. Nous sommes prêts à faire face et si nous le sommes cher Georgette c'est grâce au travail remarquable qu'avec toutes tes équipes tu as accompli ces dernières années. Le lancement d'Ideo début septembre vient encore renforcer notre puissance de feu dans ce domaine en garantissant un accueil individualisé et personnalisé à toute personne désireuse de s'informer sur les métiers sur les formations et sur l'emploi. Alors que la crise sanitaire a mis en lumière le besoin de renforcer les effectifs en professionnels de santé je veux aussi saluer la décision de la région d'augmenter le nombre de places dans les établissements de formation ce sont 45 places pour les élèves infirmiers 44 excusez-moi et 45 pour les aides-soignants. Cet effort mérite d'être souligné car il est particulièrement bienvenu dans le contexte sanitaire actuel. La protection des Bretonnes et des Bretons nous y travaillons enfin par le biais d'une instance régionale très spécifique la conférence sociale la conférence sociale si elle s'est épanouie sur nos terres cela tient sans aucun doute à la capacité qui est la nôtre à travailler ensemble état collectivité locale branche professionnelle représentant des entreprises et syndicats de salariés et cet irremplaçable levier de cohésion régionale nous sera sans aucun doute d'un grand secours dans la crise qui se profile un président à la manœuvre je l'ai dit une collectivité qui prend soin des Bretonnes et des Bretons et enfin une majorité au travail alors nous lisons toutes et tous la presse on entend ce qui se dit mais au-delà des rumeurs des commentaires et des interprétations la réalité qui est la nôtre est celle d'une équipe qui va de l'avant animée par un seul objectif concevoir pour nos concitoyens un service public régional à la pointe de l'excellence pour être réellement utile aux Bretons et aux Bretons sachant garder la tête froide en toutes circonstances et continuons à tracer notre sillon en toute sérénité telle a toujours été votre ligne de conduite monsieur le président et c'est parce que les élus de votre majorité s'y sont toujours retrouvés que collectivement nous faisons avancer la Bretagne la Bretagne avance lorsque nous adoptons une tarification unique dans les transports scolaires qui entraîne une diminution du coût de l'abonnement dans trois de nos départements j'en profite cher Gérard pour te féliciter pour ta brillante accession au Sénat où j'en suis sûr tu seras un remarquable et indispensable relais pour la défense de nos territoires la Bretagne avance lorsque par le biais de ces sept territoires sept espaces territoriaux elle se rapproche des Bretonnes et des Bretons afin de mieux répondre à leur aspiration mais aussi pour mieux répondre aux besoins des bassins de vie la Bretagne avance cher Jean-Michel lorsque tu mets en place à travers le GIP Café Culturel un nouveau dispositif en soutien aux organisateurs occasionnels d'événements culturels employant artistes ou techniciens la Bretagne avance lorsqu'elle s'investit massivement en faveur du projet du parc éolien en baie de Saint-Brieuc ce parc est un pas pour construire une vraie filière ce parc est une étape sur la voie de la construction d'une filière industrielle régionale performante dédiée aux EMR c'est un pas également vers notre indépendance énergétique j'entends les critiques qui s'expriment je suis maire de Pimpol des fois elles me sont directement adressées je suis à l'écoute et je mesure l'inquiétude de certains pêcheurs si nous nous devons de prendre en considération les interrogations et les anxiétés qui s'expriment quant à ce projet permettez-moi toutefois de ne pas tenir compte des critiques qui relèvent d'une mauvaise foi tout à fait confondante chez certains élus dont on souhaiterait qu'ils fassent preuve d'un sens de responsabilité un peu plus développé vous l'avez rappelé Monsieur le Président les EMR c'est plus d'autonomie énergétique plus d'écologie car moins de pétrole de fioul de gaz et c'est plus d'emplois avec cette première usine de 250 salariés à Brest le parc éolien c'est la preuve que l'on peut avoir les usines et les technologies nous avons le devoir de prendre nos responsabilités face au réchauffement climatique nous avons ce devoir envers les générations futures et je veux insister pour ces générations futures ces générations à venir pour que nous puissions prendre nos responsabilités je fais référence très rapidement à ceux qui ont connu les conséquences de la tempête Alex et je suis bien placée pour en parler c'est maintenant que nous devons agir pour l'intérêt général et renoncer serait irresponsable nous avons le devoir de faire avancer la Bretagne nous aurions évidemment pu nous contenter de gérer le quotidien en nous forçant de satisfaire le plus grand nombre mais nous avons choisi de servir le bien commun nous avons choisi d'être exigeants avec nous-mêmes et avec nos partenaires pour permettre à notre ambition régionale de se concrétiser pour conclure monsieur le président l'exigence et l'ambition voilà finalement ce qui rassemble toutes celles et ceux qui dans cet hémicycle soutiennent votre action merci pour votre attention merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements